Au milieu du Père Gilbert Adam, sur l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Voilà le mystère qui est maintenant révélé. C'est de la part de Dieu que l'ange Gabriel est envoyé à Marie. Dieu fait le premier pas. C'est lui qui, de manière inattendue, fait irruption chez la jeune fille de son choix, qui s'est manifesté en ce jour où l'archange présente à Marie le désir de Dieu de venir parmi les hommes. Depuis l'Annonciation, le premier mystère du rosaire, jusqu'au couronnement de Marie au ciel qui célèbre le dernier, nous redaisons notre désir de suivre Jésus pas à pas avec la Vierge Marie. Dans sa marche sur les chemins de notre terre, Jésus contemple sans cesse son Père qui est dans les cieux afin de tout lui remettre. Nous voulons le suivre en lui remettant tout par Marie. Avec toutes les générations et depuis des millénaires, nous reprenons la salutation de l'ange à Marie dans la récitation du rosaire. Je vous salue Marie. L'œuvre de salut du monde, désirée par le Seigneur Jésus, s'est jouée dans l'échange entre Dieu et la jeune fille, avec Marie. Nous en écoutons toujours l'écho si bouleversant. Dieu a pris l'initiative. C'est lui qui fait le premier pas quand l'ange Gabriel est envoyé à Marie, une toute jeune fille. L'Annonciation n'est cependant pas le début de l'œuvre de Dieu en Marie. Déjà, il l'avait comblé de grâce, comme l'ange le proclame. Nous continuons la lecture de l'Évangile. L'ange entra chez elle et dit, Réjouis-toi, toi qui es comblé par la grâce, le Seigneur est avec toi. Rétroublée par cette parole, elle se demandait ce que pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, N'aie pas peur Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. L'ange est émerveillé devant la beauté de celle qui rayonne de la grâce de Dieu. Réjouis-toi, Marie, à son tour et dans l'étonnement. Elle pressent un mystère qui la dépasse, elle s'interroge. C'est le trouble que l'humanité ressent chaque fois que Dieu s'approche de quelqu'un, en quelque lieu que ce soit. Crainte née du respect face à celui qui le dépasse. Mais l'ange la rassure, sois sans crainte, Marie. Alors c'est un projet inouï qui résonne aux oreilles toutes étonnées de Marie. Devenir la mère de Jésus, fils du Très-Haut, héritier de David et du Royaume de Dieu. La valeur du oui de Marie tient au fait qu'elle est libre, créée librement et libre. Cette liberté est infiniment respectée par le Seigneur notre Dieu. Mais cette liberté dit aussi la pauvreté et l'humilité de son être qui fait confiance. Une question monte au cœur de Marie. Comment cela va-t-il se faire ? Alors se dévoile la puissance et la délicatesse de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi. La promesse de mariage que Marie a donnée à Joseph sera respectée. Ici encore, la délicatesse de Dieu s'exprime. Il propose son dessein avant que Marie et Joseph ne soient mariés. Ainsi, chacun est libre d'accepter ou de refuser la mission proposée. L'amour ne force personne. Il ne met jamais devant le fait accompli. Nous prions avec Marie dans les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux de Jésus. Nous la trouvons toujours à nos côtés et en contemplation devant les merveilles que Dieu réalise pour nous. Marie garde toutes choses dans son cœur. Elle symbolise et unifie tous ces événements en elle. Terminons la lecture de l'Évangile. L'ange répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Comblée de grâces et émerveillée par la réalisation des promesses faites à son peuple, Marie demeure libre de cette liberté que l'amour divin ne cesse de créer en ceux qui s'offrent à lui. La Vierge Marie, au nom de nous tous, de l'humanité en attente du Sauveur, donne son consentement. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Marie a offert ce consentement qui jaillit de fond de son être et auquel Dieu lui-même était suspendu. La réussite de notre vie spirituelle, celle de notre vocation, dépend pour une bonne part de notre attitude vis-à-vis de Jésus. Ce récit de l'Annonciation va nous aider à préparer la venue du Seigneur Jésus dans notre vie. Il nous montre comment, dans la réalisation du dessein de Dieu, grâce et liberté sont inextricablement nouées. C'est en contemplant ce qui advient à la Vierge Marie que nous pouvons comprendre ce que le Seigneur veut réaliser avec toute son Église. Jésus, dans son pèlerinage terrestre, n'a pas où reposer sa tête, mais son cœur est toujours avec Marie, qui est là. Cette confiance de Marie lui permettra de dire les paroles les plus secrètes et les plus nécessaires à notre espérance. Je suis la résurrection et la vie, car rien n'est impossible de la part de Dieu. Nous demandons la grâce de demeurer dans l'amour infini de Dieu pour être des artisans de paix dans le monde.